Une banlieue maudite en zone interdite, une armée de flics marquée par la haine. Les jeunes se déchaînent, on n'a rien à perdre. Les bagnoles crament, la zone est en flamme et la folie gagne. Les gamins rebelles brûlent des poubelles, ce soir c'est la fête. Petits, agités, tous des berruriers. Petits, berruriers, tous des agités. Viens voir comme il fait chaud, les caisses font les tonneaux, c'est les grands rodéos. Sous une tête cagoule, t'as perdu la boule et le monde se s'écroule. La cité des barjots, quartiers agités, commando berruriers. Tu avances masqué dans le noir sans papier, commando berruriers. Petits, agités, tous des berruriers. Petits, berruriers, tous des agités. Tous des agités, tous des agités. Tous des agités. Salut messieurs, mesdames, personnes non binaires. Bienvenue pour cette émission qui est au jeu de rôle, c'est que le gloubi-boulga est à la gastronomie. Écoute, de toute façon, si t'es encore là au bout de temps d'émission, c'est que tu as une patience à toute épreuve. Donc on va y aller avec le gros sujet. Le jeu de rôle punk. Bon, alors qu'est-ce qui nous vient en premier à l'esprit quand on parle de punk et de jeu de rôle ? Evidemment, on va penser au jeu bitume de Croc, un poster-po bien bas du front. Alors évidemment, sous une forme plus hybride. Voilà, je fais semblant de boire une bière. C'est trop punk comme attitude. Voilà, sous une forme un petit peu plus hybride. On va penser au jeu de rôle, évidemment. Cyberpunk, ou un peu plus proche de nous, tous les jeux, enfin, beaucoup de jeux de battre nos bancs qui élèvent l'approche punk jusqu'au méta, avec notamment une injonction à déchirer le livre de jeu, voire même à le bouffer, en n'en avoir rien à foutre des règles. Voilà, bon, voilà, je dis des mots comme ça. Au revoir la bonétisation. Au revoir. Hello darkness my old friend. Bon, moi-même, j'ai beaucoup singé l'approche punk, notamment, surtout à mes débuts, je faisais des mises en page, en fait, de mes jeux de rôle qui étaient inspirés des Fandzine Punk, donc des mises en page complètement Destroy, c'est un truc que j'ai seulement, aujourd'hui, conservé pour les photomontages. Mais voilà, assez parlé de ma gueule, puisque, en fait, aucun jeu ou aucun auteur ne peut revendiquer l'approche à lui seul, quoi. Le jeu de rôle punk, c'est quoi ? C'est se foutre de bien présenter ou d'être politiquement correct. C'est être à nard, mais sans être bobo. C'est jouer dans des squats avec des SDF. C'est faire du gène dans les bois en pleine zade avec la zikafon. Ou encore passer plus de temps à boire des bières qu'à jouer. C'est ça aussi, le jeu de rôle punk. La 8-6 ! Bon, j'en profite quand même. Pour parler du sponsor de cette vidéo. Comment ça, c'est pas punk de faire une OPSP ? Mais je t'emmerde ! Mais je fais ce que je veux ! Et puis c'est mort ! Bon, d'ailleurs, à ce propos, si tu es un sponsor imaginaire bien débile, contacte-moi parce que je commence un petit peu à pigner la liste. Bon, alors tu sais que Mylène Farmer, elle a chanté pour le film Donjons et Dragons. Eh ouais, encore une grande écho de punk, Mylène Farmer ! Eh bien, elle remet ça cette fois-ci, carrément avec la BO, d'un jeu de rôle en financement. Alors, est-ce que tu es prêt ? Parce que c'est vraiment un grand moment. Je, je suis si débile, un lapin crétin. Je suis un imbécile à manger du foin. La, 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 petit lapin crétin, tu n'es pas bien malin. Le jeu de rôle de lapin crétin, powered by Créternity ! Voilà, le jeu de rôle de lapin crétin, c'était notre sponsor sur cette vidéo. Voilà, lapin crétin, les seuls à être plus concrets de lapin crétin, c'est les gens qui vont acheter ce jeu. Allez, salut ! Bon, on poursuit la vidéo en restant sérieux et concentrés, c'est vraiment très important. Bon, dans le jeu de rôle punk, on se fout des règles, on se fout de MJ, mais on se fout aussi bien pas mal des intentions de l'auteur ou de l'autrice ou de la personne non-binaire qui a écrit le jeu. Qu'est-ce qu'on fait quand on est punk ? On joue avec des bouts de règles, des bouts d'univers qui viennent de partout. On invente sa propre règle à base de contre-caps, et puis c'est marre, quoi ! Voilà, on pose du jeu n'importe où, n'importe quand, et surtout n'importe comment, sans se demander si on joue bien, si on est dans la bonne chapelle holiste ou si on va finir cette foutue campagne. Voilà, le jeu de rôle punk, c'est quoi ? On fume des gros pétards pendant le jeu, c'est comme ça qu'on s'immerge. Et voilà, les braves tombeaux combats les uns après les autres, parce qu'on joue jusqu'au petit matin sans aucun respect de notre santé physique, aussi bien que mentale, aussi bien tachotique que technique. Bon, voilà, salut les losers, punks not dead, no future, et tout le tremblement. Bisous, fait des comms.